Number one, Azane Kaka number one ! Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, avec l'aide des logiciels graphiques, vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez, des lions qui parlent dans la savane africaine ou même des vaisseaux spatiaux qui errent dans des galaxies lointaines. Les réalisateurs n'ont plus besoin de se limiter à des lieux réels car la technologie peut faire de l'idée la plus folle une réalité. Ceux qui ont vu le film Ready Player One savent de quoi je parle. Mais il y a des endroits complètement fous dans le monde qui semblent être faits dans un programme informatique. Des milliers de touristes visitent ces lieux ainsi que des caméramans et des photographes. Et c'est pourquoi nous vous proposons de regarder des endroits vraiment dingues qui existent vraiment sur notre planète. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. J'ai deux pieds, six jambes, huit bras, deux têtes et un œil. Qui suis-je alors ? Dites-nous tout dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti ! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le cratère gazeux de Darvaza, Turkmenistan. Il y a plus de 40 ans, un cratère est apparu sur le territoire de l'état du Turkmenistan, en Asie centrale, que les habitants et les voyageurs ont appelé à juste titre la porte de l'enfer. L'énorme puits de gaz d'un diamètre de 60 mètres et d'une profondeur de plus de 20 mètres est apparu ici, en 1971. Alors que le Turkmenistan faisait encore partie de l'URSS, les géologues soviétiques ont découvert une accumulation de gaz naturel à cet endroit. Ils se sont mis à creuser et à forer, quand soudain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sol s'est effondré et les géologues ont découvert devant eux un énorme vide qui est devenu plus tard un cratère terrifiant. Les chercheurs ont essayé de brûler le gaz. Il contenait pour réduire le risque d'évaporation pour les habitants et les bétails, mais le gaz n'a pas disparu du cratère. Au lieu de cela, il est resté en flamme jusqu'à ce jour, rendant le cratère visible même depuis l'espace. Ce miracle de la nature est connu comme la porte de l'enfer pour une raison. Il est très dangereux de s'y plonger. Cependant, il y a une personne dans le monde qui a décidé de le faire. George Coronas est un célèbre voyageur et explorateur canadien et il a accepté de prendre cet incroyable risque pour recueillir des échantillons uniques au fond du cratère. Le casque-coup voulait trouver la réponse à une question importante. Y a-t-il de micro-organismes qui peuvent survivre à cette température ? Il s'est avéré qu'il y en a, après être descendu dans le cratère dans un costume résistant à la chaleur, avec un appareil respiratoire et un équipement de randonnée spéciale, Coronas a prélevé des échantillons de sol qui ont surpris la communauté scientifique. Il s'est avéré qu'au fond de la porte de l'enfer vivent des bactéries qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde. Elles résistent même aux températures les plus élevées, considérées auparavant comme incompatibles avec la vie. Pourquoi cette découverte est-elle importante ? C'est extrêmement précieux pour l'astrobiologie. Car les conditions de vie sur de nombreuses planètes de notre galaxie ressemblent à celles à l'intérieur du cratère. Des grottes de glace, Islande. Ces incroyables constructions de glace bleue existent réellement et se trouvent dans le parc national de Skaftafel, dans le sud-est de l'Islande. Ces glaciers sont vieux de plusieurs centaines d'années et la lumière du soleil qui les recouvre donne l'illusion d'être dans les profondeurs de la mer. D'une certaine manière, on peut dire que c'est vrai car les grottes sont à environ 50 mètres sous la surface. Comment expliquer ces fantastiques ombres dans ces voûtes de glace ? Le fait est qu'ils ne contiennent pas de bulles d'air. On ne peut voir ce miracle que de novembre à février. Pendant la saison chaude, l'entrée est fermée non seulement parce que les glaciers ne sont pas si impressionnants, mais aussi pour des raisons de sécurité. Les passages des grottes fondent et les voûtes peuvent tomber sous la charge de la neige. La forêt luisante, USA Vous avez probablement entendu dire qu'il existe de nombreuses espèces d'animaux et de plantes en bioluminescence dans la nature, poissons, calmars, champignons, escargots, insectes. Chacun utilise cette lueur à des fins différentes, mais surtout pour attirer des proies ou des partenaires. Il existe de nombreux endroits sur Terre qui sont complètement transformés la nuit par des créatures et des plantes bioluminescentes. Par exemple, la forêt dans l'état américain du Tennessee. Cependant, le phénomène dont nous parlons ne peut être observé que de mai à juin. Des milliers de touristes se rendent chaque année au parc national de Great Smoky Mountains pour assister à ce spectacle de lumière spéciale. La raison en est que les scarabées qui vivent ici, qui appartiennent à la famille des Lucioles, le plus intéressant est qu'ils allument et éteignent la lumière phosphorique en même temps, impressionnant le public en créant une forêt absolument féérique. Les falaises d'Inishmore, Irlande L'île irlandaise d'Inishmore est l'un des points extrêmes de l'Europe avec le célèbre Cabo d'Aroca au Portugal. Il fait partie de la fin des îles Rennes, croyez-nous, bien que ce soit une petite région, il y a beaucoup à voir ici. Tout d'abord, Inishmore est célèbre pour ses nombreux monuments historiques, dont ceux construits à l'âge de bronze. Et deuxièmement, il y a des compétitions sportives régulières pour les amateurs d'adrénaline. La principale caractéristique de cette île est que sa côte est constituée de nombreuses falaises d'une incroyable beauté. Ses pentes forment un angle de 90 degrés avec le terrain. Il est difficile de croire que la nature ait réussi à créer quelque chose comme ça. C'est en raison de sa forme inhabituelle et de ses paysages à couper le souffle que cet endroit attire non seulement les grimpeurs, mais aussi les nageurs qui osent sauter de ces falaises vers la baie de Galway. Quand vous voyez un athlète plonger dans l'eau à quelques mètres des rochers, ça vous fait monter l'adrénaline. L'île des poupées, Mexique. Vous voulez une histoire effrayante ? Ce que vous allez entendre n'est pas le scénario d'un nouveau film d'horreur hollywoodien, mais une histoire vraie. Cette île est située dans une ancienne voie d'eau à Xochimilco, dans la ville de Mexico, et elle ne serait pas différente de milliers d'autres s'il ne était pour une chose, des centaines de poupées accrochées sur tout son territoire. Bien sûr, elles sont apparues ici pour une raison. Elles ont été pendues pendant des années par un ermite mexicain nommé Rulian Santana Barrera, le seul habitant de l'île un jour, il y a presque 70 ans. Ils ont entendu une petite fille s'enfoncer dans le canal. Rulian s'est précipité pour aider, mais quand il est arrivé sur les lieux, il n'a vu qu'une poupée flottant à la surface. L'ermite décida de l'accrocher à un arbre en mémoire de la jeune fille décédée, mais selon ses propres récits, il commença bientôt à entendre les cris et les pas constants de la jeune fille qui demandait à Rulian une nouvelle poupée. Étouffé par la peur du fantôme, l'homme commençait à chercher des jouets de toutes les manières possibles, allant même jusqu'à les sortir d'un canal et à les placer partout sur l'île. Le nombre de poupées a atteint des centaines, mais comme l'a dit Rulian, le fantôme n'était pas apaisé par le nombre de jouets, il a donc commencé à les casser et à les mutiler délibérément. En 2001, lorsque Santana est mort, l'île comptait déjà un millier de jouets terrifiants. Nous préférons bien sûr croire que le vieil homme souffrait de solitude et qu'il a tout inventé, mais cela ne rend pas l'histoire moins effrayante. Le parc de Zhangjiaji, Chine. Les incroyables paysages du célèbre avatar du film de James Cameron ne sont pas seulement le produit de la fantaisie des scénaristes. Les créateurs du film ont dit à plusieurs reprises qu'il s'était inspiré de différentes montagnes du monde pour créer les rochers volants de la planète Pandora, y compris ceux du parc national de Zhangjiaji, en Chine. En fait, l'une de ces montagnes a été rebaptisée d'après Avatar. Le parc compte plus de 700 espèces de plantes et environ 150 espèces d'animaux, dont certains figurent dans le livre rouge. L'air ici est considéré comme curatif, surtout pour les personnes souffrant d'hypertension, mais bien sûr, la principale attraction pour les touristes, ce sont les rochers, les près de 3000 colonnes de grès et de quartz, dont un tiers font plus de 200 mètres de haut. Les gens qui ont visité ce parc prétendent qu'il ressemble vraiment à un paysage d'une autre planète. Au fait, l'association avec Avatar a été bénéfique pour les propriétaires. Ils ont même installé plusieurs statues des personnages du film. De nombreux touristes veulent prendre une photo avec les statues. Bien qu'il ne soit pas facile de se rendre au parc, et si vous décidez de faire ce voyage, n'oubliez pas que les montagnes volantes sont plus belles de septembre à début novembre. Le reste de l'année, il y a un grand risque de se retrouver dans le brouillard en raison du climat humide qui lui donne une atmosphère de Silent Hill au lieu du monde magique d'Avatar. Le lac Shorvatsvaten, Danemark. Ce lac scandinave au nom sophistiqué mais bizarre de Shorvatsvaten est situé dans les pittoresques îles Ferroé, le territoire autonome du Danemark. Son nom officieux parmi les voyageurs est lacs sur l'océan. Bien sûr, pas littéralement, car personne n'a aboli les lois de la physique. Le fait est que le lac est un peu plus haut que le niveau de l'océan et que l'eau qui en provient se déverse dans l'Atlantique, directement sur les falaises d'une hauteur de 30 mètres. L'illusion d'optique ainsi créée est tout simplement étonnante. Grotte de Sacactoun, Mexique. Savez-vous à quoi ressemblent les mastodentes ? Ces énormes ancêtres éléphants sont apparus sur Terre il y a des dizaines de millions d'années et sont morts il y a environ 10 000 ans à l'époque du paléolithique supérieur. Des scientifiques ont trouvé en 2008 les restes de cette créature dans ce merveilleux endroit mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle cet endroit se démarque. La grotte de Sacactoun est la deuxième plus longue grotte du monde. Sa longueur totale est d'environ 320 km. Cependant, ce chiffre change constamment car au fil du temps, les scientifiques découvrent de plus en plus de nouveaux passages et tunnels. Pour l'instant, seuls 6 des 320 km ne sont pas inondés d'eau. Le reste de la grotte est une longue rivière souterraine entourée d'un labyrinthe de salles blanches et de sculptures extravagantes sculptées par l'eau. Au fait, en raison du grand nombre de grottes dans les forêts locales situées au nord de la péninsule du Yucatan, on trouve également de nombreux puits naturels formés lors de l'effondrement des voûtes des grottes. Les anciens mayas croyaient qu'ils n'étaient rien d'autre que les entrées du royaume des morts et considérez ces formations comme sacrées. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est une menteuse. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501